Le problème de ce pouvoir, ce sont les contre-ordres et les contre-conseils. Le président Jovenel Moïse vient de le constater. Il y a plus d'impact quand vous parlez au peuple, quand vous communiquez vos contraintes, quand vous agissez au lieu d'annoncer des décisions. La réaction violente de certains opposants et même des journalistes contre Radio Métropole est une preuve de réussite de l'interview du chef de l'État. Depuis 2017, on le dit, il faut communiquer sur les contraintes. On a attendu longtemps pour le faire, mais vu tard que jamais. Mais encore, nous demandons au président d'être prudent avec les manœuvres de ses lobbyistes qui cherchent à le présenter comme un prédateur des droits humains. Son gouvernement doit communiquer en ce sens, préparer des rapports d'enquête sur tout. Regardez comment le rapport sur les contrats d'électricité a permis au président d'agir et de s'expliquer. Aussi faut-il des rapports sur le massacre de la Saline, les manifs violentes, les gangs, les attaques contre le Sénat, les incitations à la violence de Radio Zémit. L'absence de rapports du pouvoir pour contrecarrer les rapports mensongers des gardiens de la globalisation libérale, libertaire, presse internationale, ONG de droits humains, intellectuels sans scrupules, lobbyistes, etc. peut faire de vous un élément embarrassant. Il fallait aussi avoir des contre-rapports sur les accusations de corruption. Car en supportant les États-Unis de Donald Trump contre Nicolas Maduro, vous avez tous les anti-américains et les mercenaires de la gauche transnationale, libertaire, démagogique sur le dos. Vous êtes aussi un conflit avec des gens sincères qui appuient la révolution bolivienne. Donc, si vous ne récoltez rien des États-Unis pour faire face à la crise des produits pétroliers, ni pour contraindre l'opposition pro Nicolas Maduro d'Haïti à respecter le jeu démocratique, les sympathisants de Nicolas Maduro ne vous pardonneront pas d'avoir rejoint les États-Unis. Au moins, préparez-vous à vous défendre contre les accusations. Vous ne pouvez pas vous faire représenter par des gens qui refusent de faire ce travail de défense de votre réputation. Il y a aussi les hésitations. Vous hésitez à appliquer la loi contre les médias qui, comme radio-télévision libre des mille collines au Rwanda, incite à la violence et à la haine pour ne pas être accusés de violation des libertés d'expression alors que les hommes tués lors de ces violences sont placés sous votre responsabilité. Aucune arrestation de leaders circulant avec des armes illégales s'ouvrent liées à des gangs de tueurs alors qu'ils mettent toutes les personnes tuées par leurs partisans sous votre responsabilité. Même pas un couvre-fus. Pourquoi pas une déclaration d'état d'urgence ? On ne peut pas rassurer les citoyens sans ce genre de mesures suivies des faits. La reprise des activités en débat. Monsieur le Président Jovenel Moïse, Ceux qui vous déconseillent d'agir sont des traîtres. Ils sont en train de vous piéger, de vous encourager à projeter l'image d'un dirigeant indécis et incapable, ce qui deviendra embarrassant pour supporter au niveau international. Si vous vous amusez à troubler la tranquillité des voisins en les appelant à l'aide sans répit, ils finiront par souhaiter votre relogement quelques kilomètres plus loin. Depuis 2017, on signale l'absence de dénonciation des méthodes violentes de l'opposition radicale. Sûrement, l'un de vos conseillers que vous écoutez vous a dit « cela ne se fait pas ». Mais l'Avalas, auquel il a parti, l'a fait avec succès contre les bouchistes. Les instances internationales ont toujours condamné les coups d'état et même sanctionné les riches supporters. Enfin, ce serait bien de demander à la PNH de placer au sein de ces unités des caméramans pour filmer les bandits armés qui se font passer pour des manifestants pacifiques après avoir tiré sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada